Je viens de retrouver une bobine de péticule que j'ai tournée en 1965. Je ne me souviens de la jeune fille qui joue dans le film. Elle s'appelait Marie-Hélène, ou plutôt Marie-Françoise, je ne me souviens plus. C'était ma petite amie. Nous n'avions pas fait grand-chose ensemble, si ce n'est ce petit film inachevé. Ce sont de vieilles images, des images de campagne. Il y a un fermier, un ami du fermier et la fille du fermier. Les deux hommes jouent aux cartes. Le lot gagnant, ce sera la fille. La fille est convoitée. La fille observe. Elle attend. La partie est tendue. Aïe, c'est l'ami qui gagne. Tu vas faire ce que le monsieur veut. Le fermier doit se résoudre. Il doit convaincre sa fille. Après tout, elle en a l'habitude. Il manque une suite d'images sur le désir de l'ami, sur la peur de la fille. Il manque une suite d'images sur le désir. Le père, un jour, prend une corde et la passe à son cou, puis il se pend comme un pantin. Le temps est passé. La fille s'est trouvée un époux, un mari qui a du bien. L'époux emploie un garçon de ferme, un garçon rebelle. La fille se souvient. Un désir revient, un désir de peur, un désir de vengeance. Dans sa tête, elle remue des images de blessures et de sang. Ce n'est pas difficile. Elle séduit le garçon. Il fera ce qu'elle veut. Le garçon est d'accord. Il faut tuer l'époux, le maître et le patron. Le garçon est d'accord. Le garçon est amoureux. Et l'amour est plus fort que la bonté, plus fort que la beauté. Alors... Alors un couteau. Un coup de couteau. Et le calme revient sur la terre qui en a l'habitude. La terre qui se nourrit de sang. 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 La terre qui se nourrit de sang.